Iban Arrona est président de la Scientologie de Madrid. Il n'a eu aucune hésitation à nous ouvrir les portes de son bâtiment. Ici, on a le symbole de la Scientologie, le S, avec les deux triangles. Le triangle d'en bas, c'est celui de la compréhension, et celui d'en haut, c'est celui de la connaissance, de la responsabilité et du contrôle. En combinant ces deux parties essentielles de la Scientologie, tu peux avoir une vie meilleure. Si Iban nous reçoit si jaleureusement, c'est qu'il y a quelques mois en Espagne, la Scientologie a remporté une bataille juridique. Elle a gagné le droit d'être inscrite au registre des religions, aux côtés des catholiques, des juifs et des musulmans. C'est en Espagne que nous avons pu voir de plus près à quoi ressemble le parcours d'un Scientologue. L'immeuble est à la fois un centre de formation et une librairie très spécialisée. Ici, on a des livres dans toutes les langues, espagnol, français, anglais, italien. Et ça, c'est exactement la même chose que ça. Sauf que grâce au carton, vous pouvez l'emporter directement à la maison. Et après, c'est à vous de voir. Vous le lisez, et si vous avez envie, vous revenez nous voir. Mais tout commence par le recrutement. La méthode la plus simple est aussi la plus efficace. Se poster sur le trottoir et aborder les passants. Les recruteurs arrivent ainsi à faire entrer une trentaine de personnes par jour dans l'immeuble, dont une ou deux vont prendre une inscription. Le visiteur intéressé est immédiatement pris en charge par un conseiller. Ce dimanche matin, Elena, 46 ans, vient pour la première fois. Parfois, tu te sens incapable de résoudre un problème. Et c'est là qu'on peut intervenir. On peut t'aider à être moins influencé par les choses qui t'affectent, qui te tracassent. On veut t'aider pour que tu puisses résoudre plus facilement ton problème. Ça ne veut pas dire que je vais résoudre le problème à ta place, c'est toi qui va le faire. Mais c'est dans ce sens-là qu'on va t'aider. Oui, j'en ai besoin. Moi, j'aime mon fils, c'est une très bonne personne, mais à cause des drogues, son cerveau est lavé. J'aimerais que lui aussi, il vienne se faire aider ici. Cette carte, c'est un abonnement à l'Association Internationale de la Scientologie. Tout est expliqué. Cette carte te permet d'avoir des prêts préférentiels ici et dans les autres centres. Elle te permet d'accéder à des cours. Elle est totalement gratuite pendant six mois. Passé ce délai, Elena devra payer son abonnement, 500 euros par an. Aujourd'hui, en dix minutes, le conseiller réussit tout de même à lui faire débourser 35 euros pour ses deux livres d'initiation à la Scientologie. Elle va immédiatement commencer à étudier. Chaque soir, elle pourra assister à des cours, à des séminaires payants, mais pas seulement. Le directeur du centre nous montre une activité moins connue. Voilà le centre de purification. Iban nous explique que pour entrer en Scientologie, chaque adepte doit se soumettre à une cure de purification. Cinq jours de sport pour nettoyer son corps. Au programme, prise massive de vitamines, longues heures de sauna. Voilà le sauna, il fait très chaud. Et course à pied, obligatoire. C'est pour assimiler les vitamines et pour éliminer les toxines et les drogues qui circulent dans mon corps. Vous payez combien pour cette cure de cinq jours ? 400 euros. Vous trouvez ça cher ? Non. Maintenant, je me sens beaucoup plus éveillé. Quand je vois les gens dans la rue, je vois clairement qu'ils sont affectés par tout ce que je suis en train d'éliminer. Tu sais, cette sensation, le matin, tu te dis, encore il y a tout ça à faire. Chez moi, cette sensation a totalement disparu. Aujourd'hui, je pense beaucoup plus vite. L'un des temps forts de la semaine en Scientologie, c'est la messe. Juan Lazzaro, 45 ans, n'est pas un adepte comme les autres. Car depuis quelques mois, il a acquis le titre de chaplain. C'est lui qui, chaque dimanche matin, ordonne l'office, sous l'œil de Ronne Bard. C'est votre Dieu ? Non, c'est un ami. Un ami qui m'a donné par écrit la carte de sortie de ce monde confus. Et qui c'est votre Dieu, alors ? En Scientologie, il n'y a pas de Dieu concret. La Scientologie affirme l'existence d'un être supérieur car il existe. Mais il laisse le choix au libre arbitre de chaque individu. Pour faire son serment, Juan Lazzaro va lire des extraits de textes rédigés par Ronne Bard. La Scientologie répond aux problèmes les plus profonds de l'humanité. Comment vivre heureux avec votre prochain ? Comment assumer la responsabilité de la survie du groupe ? La messe a lieu une fois par semaine, pendant 20 minutes. Et si la Scientologie laisse à chacun le choix de son Dieu, à la fin de l'office, c'est Ronne Bard, le fondateur de la Scientologie, qui va être remercié. Entrer en Scientologie, c'est facile. Mais peut-on aussi aisément quitter l'organisation ? Retour à Paris. Pour Daniel Gounor, la porte-parole, quitter la Scientologie n'est pas un problème. Selon elle, on peut même récupérer son argent. Est-ce que vous remboursez les gens qui sont déçus ? Oui. Pourquoi ? C'est dans les codes, vous inscrivez. Si vous n'êtes pas satisfait du service que vous avez reçu, vous pouvez enfin faire la demande de l'argent que vous avez investi dans les trois mois qui suivent votre départ de l'église. Voilà, c'est créé noir sur blanc. Est-ce que vous êtes satisfait ou remboursé ? On pourrait dire ça. Voilà pour le principe, mais en pratique, c'est parfois plus compliqué. La Scientologie n'apprécie pas toujours qu'on la remette en cause. Alain Stoffen l'a appris à ses dépens. Un jour, déçu par des séances auxquelles il a participé, il refuse de payer 17 000 euros. Il écrit une lettre de réclamation. La réponse est immédiate. En écrivant cette lettre-là, en fait, j'avais transgressé à les interdits parce qu'on n'a absolument pas le droit de critiquer. Les gens du Management International de la Scientologie, donc les dirigeants, ils ont donc envoyé par Télex un programme auquel je devais être soumis et dans lequel ils ordonnaient une séquestration. Ce Télex, Alain Stoffen a réussi à se le procurer avant de quitter la Scientologie. C'est un programme en 17 points pour le forcer à payer. Il y a donc en point 3 un point qui est assez extraordinaire, c'est faites venir Alain Stoffen dans un bureau où vous allez l'interviewer. Faites attention à vous asseoir près de la porte pour le cas où il voudrait partir. Vous pourrez ainsi le stopper et manier son désaccord. C'est rien d'autre qu'une séquestration. Ce jour-là, Alain Stoffen cède et paie. Il lui faudra 5 ans avant de réussir à quitter l'organisation. Récemment, des scientologues ont été mêlés à une affaire beaucoup plus grave. Nous sommes en Sardaigne, une île italienne au sud de la Corse. C'est sur le mont Orto Bene, dans une maison isolée, que le 20 janvier, les policiers découvrent une française, Martine Boublil, 48 ans, retenue par des scientologues. Elle a passé deux mois enfermée dans cette chambre, au premier étage de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada